Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sénèque, lettre à Lucilius, lettre 71 à 74. Il n'est pas vrai de dire avec le poète, La vertu est plus belle dans un beau corps. Une âme belle et grande peut émaner d'un corps déformé et chétif. La nature a voulu prouver que la vertu peut naître partout. Une belle âme sait proprement la vertu. Ce qu'on pourrait ajouter à la vertu lui aurait manqué. Pas d'accroissement possible. Pouvoir grandir est un signe d'imperfection. L'honnêteté résulte d'un acte volontaire. Agir avec joie. N'est honnête que ce qui est libre. Et craindre, c'est être esclave. Nous sommes attirés par la beauté du bien, Mais retenus par la crainte du mal. La vertu est pure et n'obéit pas à la contrainte. Toutes les vertus sont égales et les gens de bien sont égaux. Tous sont égaux et tant vertueux. La paix est plus heureuse quand elle n'est jamais troublée. Il est beau de lutter victorieusement contre le malheur Que de vivre avec modération dans le plaisir. Le stoïcien Attal disait, Apprends à partir, à mourir, meilleur. Les voyages fréquents nuisent à la sagesse. L'esprit inquiet, le mieux est de fixer son âme dans la retraite, Jouir de son repos et oublier sa vie d'autrefois. Renoncer à tout ce qu'on avait ardemment désiré Et détourner ses yeux et ses oreilles de ce qu'on a laissé. Les vices te font des offres pour t'attirer. Or la vertu veut être servie gratuitement. Exerce-toi à accepter la mort Et si les circonstances l'exigent, à la provoquer. Peu importe qu'elle vienne à nous ou que nous allions à elle. Il n'y a pas lieu de vouloir quand même conserver la vie. L'essentiel étant non de vivre, mais de bien vivre. Pour le sage, son unique pensée, c'est la valeur et la durée de son existence. Mourir tôt ou tard, peu importe. Ce qui importe est de bien mourir. C'est d'échapper au danger du mal-vivre. Le courage devant la mort est l'unique vertu Dont tu es sûr d'avoir un jour à fournir la preuve. Quand on veut lancer une flèche, il faut connaître le but à atteindre. Nos projets vont au hasard, car ils n'ont pas un objet fixe. Si je ne sais pas dans quel port je veux débarquer, Aucun vent favorable ne m'y conduira. Seul l'honnête est bien, tout le reste est faux et impur. Avoir pour vertu un amour éclairé. Élève ton âme. Rassemble à ceux qui ont découvert la philosophie Et non à ceux qui l'enseignent Et en rendent l'accès difficile plus qu'ils n'en montrent la grandeur. Tu n'auras à souffrir de rien si la vertu est avec toi. Socrate proclamait l'identité de la vérité et de la vertu. Pas plus que la première, la seconde ne peut croître. Sa mesure est fixe et absolue. Nous trouvons difficile et intolérable tout ce qui accuse notre faiblesse. Il faut juger les grandes choses avec une grande âme. Pour un indolent, l'étude est un tourment. C'est déjà un beau progrès de vouloir avancer. Vaincre l'avarice, l'ambition et la crainte de la mort. Il faut tout laisser pour embrasser la philosophie. Le sage accompli est le but de celui qui tend vers la sagesse. Le sage est content de lui, confiant. Le sage est rassasié. Sa joie est au maximum. Elle dure et elle est à lui. Consacrer sa retraite au plus noble des travaux. Sextueuse disait, Jupiter n'a pas plus de pouvoir que l'homme de bien. Voilà la route du ciel. On y va par la frugalité, par la tempérance et le courage. Pour être heureux, il ne faut pas trembler. Les vrais biens sont ceux qui donnent la raison. Ils sont solides et durables. Tout le reste n'est bien que dans l'opinion du vulgaire. Aime la raison, tu pourras lutter contre les pires adversités. Que l'homme aime tout ce qu'aime la divinité. Ce qui est droit ne se juge ni à la longueur, ni à la qualité, ni au temps. Le sage n'est pas accablé par la perte de ses enfants, ni de ses amis. Il attend leur mort avec le même courage que la sienne. Le bonheur ne se réalise pas par la connaissance, mais par l'action. La raison seule fait l'homme parfait. Seule la raison parfaite lui donne le bonheur. Et le bien unique pour l'homme, c'est ce qui le rend heureux. Le seul bien, c'est ce qui le rend, qui rend l'âme meilleure. L'erreur, c'est que nous ne jugeons pas les hommes d'après ce qu'ils sont, mais d'après les avantages qui leur viennent du dehors. « Regarde-le nu et examine son âme. » Un malheur attendu nous frappe plus faiblement. Pour les ignorants, tout a un aspect nouveau et imprévu. Le sage sait qu'il peut avoir tout à souffrir. Quoi qu'il arrive, il dit « Je le savais ». Ce qui importe, c'est de mourir avec honneur, sagesse et courage. La vie est comme une pièce de théâtre. L'important, ce n'est pas sa durée. C'est que la représentation soit bonne. Tout dépend des idées qu'on se forge. Nous ne sommes malheureux que dans la mesure où nous le croyons. Un mal, longtemps attendu et léger, quand il survient. La gloire est l'ombre de la vertu. Elle accompagne même malgré elle. La vertu ne reste jamais cachée. L'importance de la dette est proportionnée aux intentions de celui qui donne. Ce sont ses intentions qu'il faut peser et non la valeur propre du bienfait. Seul le sage connaît le juste prix de chaque chose. Seul le sage sait aimer. Seul il sait pratiquer l'amitié. Le sage comparera toutes choses entre elles. Le vice rend malheureux et la vertu heureux. La reconnaissance est une vertu. Une âme n'est plus maîtresse d'elle-même quand elle est possédée par l'ivresse. La lecture nourrit l'esprit. La vie heureuse comporte le bonheur parfait, celui qu'on ne peut dépasser. Dès lors, elle est parfaitement heureuse. Si la vie des dieux n'a rien de plus grand, rien de meilleur, la vie heureuse est donc divine. Quand on est courageux, on est sans peur. Quand on est sans peur, on est sans tristesse. Et quand on est sans tristesse, on est heureux. Le bien ne peut pas venir du mal. Or, la richesse vient de la cupidité. Donc, la richesse n'est pas un bien. Une seule science donne à l'âme la perfection, celle du bien et du mal, qui est immuable et est le propre de la philosophie. Aucune autre a pour projet la recherche du bien et du mal. La nature ne donne pas la vertu. C'est un art de se faire homme de bien. Attends-toi à tout et affermis ton âme contre les éventualités, exiles, supplices, guerres, maladies, naufrages. Rien n'est debout que pour tomber. Tout ce qui vit est voué au néant. Toutes les œuvres des mortels sont condamnées à mort. Le cortège de la vie est une course à l'abîme. Formons donc notre esprit à comprendre et à subir notre destin. La vie est faite d'agréments et d'incommodités, les unes et les autres qui ne dépendent pas de nous. C'est l'âme qu'il faut remplir. Remplir, non le coffre-fort. La pire sottise pour l'homme, c'est d'avoir l'esprit hanté par la peur de la mort. Il faut savoir supporter la maladie. Sénèque enseigne la grandeur morale et la force persuasive en évitant l'abstraction et s'abstenant de la dialectique. Que faire contre le sort, sinon le prévoir dans ce qu'il peut y avoir de plus douloureux et de plus soudain ? Sénèque, lettre à Lucillus, lettre 71 à 74. Merci. 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 Merci.